RRB, l'invité du matin. Et ce matin, on va parler du mois sans tabac. Et pour ça, nous sommes avec Ingrid Ouamitan. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable du programme Addictologie à l'Agence Sanitaire et Sociale, qui encadre donc un défi du mois sans tabac. Qu'est-ce que c'est ce défi concrètement ? Comment ça se passe ? Alors, pour la troisième année consécutive, l'Agence Sanitaire et Sociale et ses partenaires lancent le défi aux Calédoniens d'arrêter de fumer pendant un mois. L'idée étant de se dire que si on arrête pendant un mois, on multiplie par cinq nos chances d'arrêter définitivement. C'est aussi l'idée de se dire qu'on va relever ensemble collectivement ce défi parce que ce n'est pas toujours facile d'arrêter tout seul. Et donc, l'idée, c'est d'être collectif autour de cet objectif. Alors concrètement, les gens se sont inscrits sur Facebook, c'est ça ? Alors, on encourage les personnes à s'inscrire sur le groupe Facebook Novembre Sans Tabac, dans lequel ils vont pouvoir avoir du conseil, des astuces. Ils vont pouvoir se partager leurs trucs et leurs astuces, leurs difficultés et se motiver les uns et les autres. Aujourd'hui, on a un peu plus de 800 membres dans ce groupe. Et puis, ils vont avoir aussi l'appui de professionnels en addictologie, des psychologues, des infirmiers, des éducateurs, mais aussi d'autres professionnels tels que diététiciennes. Puisque souvent, on vient, on nous dit, « Ouais, non, moi, arrêtez de fumer, non, merci, sinon je vais grossir. » Donc, il y aura aussi une diététicienne qui pourra répondre aux interrogations. Et puis, deux nouveautés. Cette année, dans le groupe, on aura un coach sportif pour nous proposer des rendez-vous pour faire de l'activité physique, pour pouvoir se bouger un petit peu, justement pour répondre à ces problématiques qui sont de dire, « Je vais peut-être grossir si je prends du poids. » « S'occuper aussi ensemble. » Et puis, l'autre nouveauté, c'est des séances de relaxation. Parce que fumer, ça répond parfois à une possibilité d'avoir un peu de stress. Donc, on va apprendre à gérer son stress par la relaxation. Là, c'est un accompagnement tout en un, finalement. On a vraiment tout dans le même lieu, ce groupe Facebook. Il y a tous les professionnels qui peuvent répondre à nos questions. Et en plus, des gens qui vivent la même situation. C'est ça, tout à fait. L'idée, en fait, quand on regarde les chiffres en Nouvelle-Caléonie, selon les deux baromètres santé adulte et santé jeune, on a de nombreux Calédoniens qui fument. Le baromètre santé adulte nous disait qu'un Calédonien sur deux a à peu près fumé et les trois quarts d'entre eux avaient envie d'arrêter. Et chez les jeunes, on a 36% de nos jeunes de 11 à 18 ans qui fument et 7 sur 10 d'entre eux nous indiquent avoir essayé d'arrêter de fumer. Donc, moi, je me dis que les Calédoniens ont certainement identifié les raisons pour lesquelles la cigarette, le tabac en général, c'est pas bon pour le porte-monnaie, pour la santé, mais qui ne savent pas forcément où trouver la ressource et comment faire. Donc, avec ce groupe, l'idée, c'est de pouvoir retrouver la ressource qui est disponible. Après, tous les jours, en Nouvelle-Calédonie, on a des professionnels qui peuvent accompagner au quotidien les personnes qui sont fumeurs ou en tout cas qui se posent des questions sur leur consommation. Alors, le défi a débuté hier. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire pour commencer ? Le groupe est ouvert. Le groupe est ouvert. Il est ouvert même, j'ai envie de dire, toute l'année. Mais c'est vrai qu'on communique beaucoup au mois de novembre parce que c'est le défi du mois de novembre. Il est porté au niveau national aussi. Mais le groupe est ouvert. Donc, les gens peuvent s'inscrire tout au long de l'année sur le groupe. Mais en particulier, on met l'accent au moment du mois de novembre avec des accompagnements plus soutenus et des professionnels plus regardants sur le mois de novembre, sur ce groupe-là en particulier. Alors, d'année en année, c'est une véritable communauté qui grandit. Est-ce qu'on a des retours d'expérience de ceux qui ont participé aux deux premières éditions ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont définitivement arrêté de fumer ? Alors, on a des personnes qui viennent nous dire effectivement sur le groupe « Voilà, ça fait un an que j'ai arrêté. » Ou alors, parfois, il y en a qui nous disent aussi « J'ai pu arrêter, mais au moment des fêtes, j'ai pu replonger. » Nous, on leur dit aussi à ces personnes-là de ne pas se décourager parce que le fait de trébucher, c'est aussi l'apprentissage vers l'arrêt. On repère quand on reprend, quand on recraque, on va dire, on repère les moments ou les situations dans lesquelles on va se retrouver en difficulté. Et donc, c'est autant de... Comment on appelle ça ? C'est un apprentissage, finalement. Voilà, c'est ça. On va trouver les réponses après en fonction de ce qui nous arrive. Et donc, c'est un apprentissage et c'est un chemin vers l'arrêt complet. Alors là, on a des gens qui participent aux défis qui ont commencé hier. Quelles sont les différentes étapes au cours des 30 jours ? Il y a des périodes un petit peu plus difficiles que d'autres. C'est véritablement le début, ce lancer, qui est difficile ? Alors, je pense que c'est vrai que le début, c'est assez compliqué. Mais le maintenir après aussi, c'est difficile. Et le mois complet, c'est compliqué. Mais c'est ce que je disais, au bout de 30 jours, on multiplie par 5 nos chances d'arrêter définitivement. Donc, c'est vrai que de pouvoir se regrouper tous autour de ce groupe-là, Novembre sans tabac Facebook, on va pouvoir se motiver les uns les autres. Et donc, même quand on a des petits coups de boue, il y a peut-être aussi les moments où il va y avoir les fêtes. Par exemple, en week-end, quand on sort, parfois, il y a la cigarette avec les potes ou au moment du café entre collègues. Ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes. Et du coup, dans le groupe, on va pouvoir avoir de la ressource. Alors, est-ce qu'au niveau de l'agence sanitaire et sociale, vous continuez d'accompagner les gens après ce défi du mois sans tabac ? Parce qu'on peut se dire, allez, j'ai tenu les 30 jours, je m'en grille une pour fêter ça. Et là, on a tout perdu, finalement. On n'a pas tout perdu. Parce que même quand on craque, tout à l'heure, on le disait, c'est un pas vers l'arrêt complet. Alors, à l'agence sanitaire et sociale, c'est vrai que nous, on travaille plutôt sur la prévention. Donc, tout au long de l'année, on intervient dans les établissements scolaires ou en entreprise via différentes modalités. En scolaire, ça va être par des sessions de sensibilisation parce que l'idée, c'est de retarder la première cigarette parce que plus on commence tôt, plus on a de chances de devenir addict. On intervient via des théâtres forum, par exemple, aussi, en lien avec nos partenaires des différentes provinces. Mais on a aussi un dispositif qui s'appelle Déclic, qui accompagne les jeunes de moins de 25 ans qui ont des questions, qui ont des interrogations par rapport à leur consommation, qui est ouvert tout au long de l'année, qui est disponible en proximité sur différents lieux du territoire en Nouvelle-Calédonie. et donc, j'encourage fortement les personnes à appeler le 25 50 78 pour avoir un rendez-vous, mais aussi les parents, parce qu'il peut y avoir des parents qui tombent sur un paquet de cigarettes, qui fument eux-mêmes, qui ne savent pas comment faire pour accompagner leurs jeunes. Eh bien, n'hésitez pas à venir à Déclic. Et après, on a notre partenaire, qui est très important aussi, qui est le centre de soins en addictologie, qui accompagne les adultes. Mais un seul numéro à retenir, si les Calédoniens doivent retenir un numéro, c'est le 25 50 78. Et qui ne concerne pas uniquement le tabac. Alors là, il y a un accent de mise sur le tabac en ce moment, mais ça concerne toutes les addictions. Toutes les addictions, avec ou sans substance. On pense à la cigarette de façon traditionnelle, au tabac, à l'alcool, au cannabis. Mais on peut avoir aussi des addictions aux jeux, aux écrans. Et donc, les professionnels de Déclic sont là pour accompagner. Au cours de ce mois sans tabac, vous mettez l'accent sur la jeunesse. Justement, c'est une cible importante en termes de prévention. Tout à fait. Comme je le disais, en Nouvelle-Calédonie, en fait, selon les chiffres du dernier baromètre santé jeune qui a été réalisé en 2019 par l'Agence sanitaire et sociale, on a des jeunes qui expérimentent en moyenne la cigarette à 13 ans, ce qui est assez jeune. Et donc, on a fortement envie d'intervenir au plus tôt pour essayer de retarder cette première expérimentation. parce que, peut-être, on ne le sait pas, mais le cerveau des personnes n'est pas complètement fini jusqu'à l'âge de 25 ans et continue de se former. Et donc, c'est important aussi pour les personnes de ne pas consommer de produits qui peuvent avoir un impact sur leur croissance, sur leur développement. Et là, vous allez les chercher directement sur leur terrain de jeu, j'ai envie de dire, les réseaux sociaux. Vous allez être sur TikTok, notamment, dans ce mois sans tabac. Alors, c'est vrai que cette année, on a investi aussi de nouveaux outils tels que TikTok, Instagram. On a l'ambition d'aller chercher les jeunes sur ces réseaux-là. Et donc, il ne faudra pas hésiter à nous suivre sur les TikTok et Instagram et sur la page Facebook de l'agence santépourtous.nc. Alors, le mois sans tabac, on parle bien de cigarettes traditionnelles. Il y a une vraie question qui se pose en termes de santé publique, c'est la cigarette électronique qui est un outil pour arrêter de fumer normalement. Mais malheureusement, il y a séduit aussi beaucoup de jeunes qui sont passés peut-être au tabac par cette case-là. L'agence sanitaire et sociale reste vigilante sur ce sujet. Tout à fait. En fait, si on reprend l'historique, la cigarette électronique, elle a été créée par un ingénieur japonais parce qu'il avait envie d'arrêter de fumer. Alors, c'est vrai que pour les fumeurs, ça peut être un outil d'aide à l'arrêt. Je précise simplement que quel que soit l'outil d'aide à l'arrêt, c'est toujours très important d'être accompagné par un professionnel, qu'il soit médecin, pharmacien ou autre, parce qu'on va pouvoir accompagner de façon adaptée la personne à sa situation et à son projet. Mais c'est vrai qu'en Calédonie, on a remarqué que beaucoup de jeunes allaient vers la cigarette électronique parce qu'il y a du goût, il y a de l'odeur, il y a le fun parce qu'on va pouvoir faire des concours. J'encourage les parents à rester vigilants parce qu'on a nous-mêmes, en tant que professionnels, de plus en plus de jeunes qui viennent à des clics parce qu'ils sont devenus dépendants, que ce soit au niveau de leur comportement, ils ont besoin de leur cigarette électronique ou parce qu'ils sont dépendants à la nicotine, parce qu'il y a des cigarettes électroniques aujourd'hui aussi qui sont avec de la nicotine. Mais je salue aussi le travail qui a été fait aussi par rapport à l'évolution de la réglementation en Nouvelle-Calédonie parce que la cigarette électronique reste interdite au moins de 18 ans. Donc ça permet de limiter effectivement l'accès aux plus jeunes. Alors là, on était sur un événement, on a parlé d'un groupe Facebook, de choses très virtuelles, puisqu'il va y avoir un accompagnement virtuel. Il y a quand même quelques événements qui vont se passer aussi sur le territoire au cours de ce mois ? C'est ça, tout à fait. Alors du coup, au mois de novembre, l'agence essaye d'organiser avec ses partenaires un peu partout sur le territoire, des actions visant à encourager les gens à se lancer dans le défi. On aura notamment un gros projet qui est mené par un de nos partenaires, qui est la DPJJ, auprès de personnes qui sont accompagnées au sein de cette direction, mais aussi auprès des professionnels. On a des actions qui sont menées en province nord avec la direction provinciale et on aura aussi certainement des actions sur les îles et bien sûr en province sud. Alors Ingrid Ouamiton, pour terminer, peut-être rappeler le groupe Facebook, si on veut le rejoindre et se lancer aussi ce défi des 30 jours sans tabac ? Alors c'est le groupe Novembre sans tabac sur la page Facebook de l'agence Santé pour tous. Donc on va le trouver assez facilement ? Tout à fait, il suffit de taper Novembre sans tabac et vous arriverez sur le groupe privé Facebook de l'agence sanitaire et sociale. Le défi est lancé ? Le défi est lancé, j'encourage les Calédoniens à s'encourager les uns les autres sur ce mois de Novembre sans tabac. Merci beaucoup Ingrid Ouamiton, je rappelle que vous êtes responsable du programme addictologie à l'agence sanitaire et sociale. Merci. Je rappelle également un numéro de téléphone, le numéro de déclic, ça c'est pour les jeunes au niveau des addictions, le 25 50 78, 25 50 78.